Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à prendre quelques instants de votre matinée pour méditer sur la parole de Dieu. La Bible regorge de versets encourageants et inspirants qui peuvent apporter une grande force et motivation pour affronter notre journée. Avant d'entamer votre journée, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et centrez-vous. Ressentez la présence de Dieu à vos côtés, prêt à vous accompagner tout au long de cette nouvelle journée. Maintenant, prenez votre Bible, ouvrez-la à un endroit aléatoire, et laissez-vous guider par l'Esprit Saint dans le choix des versets à lire. Voici donc 10 versets bibliques que vous pouvez lire pour vous encourager et vous inspirer ce matin. 1. Psaume 118, 24 Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. 2. Proverbe 16h03 Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets seront affermis. 3. Matthieu 6h34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour suffit sa peine. 4. Philippiens 4h13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 5. Psaume 5h03 Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi, et je regarde. 6. Psaume 143 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me suis élevé vers toi. 7. Jérémie 29, 11 Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 8. Deutéronome 31, 6 Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. 9. Psaume 37, 5 Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. 10. Éphésiens 6h10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force tout-puissante. Je vous invite maintenant à prendre quelques instants pour réfléchir et méditer sur ces paroles puissantes. Laissez-les pénétrer votre cœur et vous remplir d'encouragement et de sagesse. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans votre foi et de laisser la lumière de Dieu briller à travers vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée remplie de joie, de paix et de sérénité. Que ces versets bibliques soient une source constante d'inspiration et de guidance dans votre vie. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a apporté de l'inspiration et qu'elle t'a permis de grandir dans ta foi. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites rester connecté avec notre communauté, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Cela te permettra de recevoir les notifications de mes futurs contenus centrés sur la spiritualité chrétienne. J'apprécie énormément tes commentaires, alors n'hésite pas à partager tes réflexions et témoignages dans la section dédiée juste en dessous de la vidéo. Cela crée un espace d'échange et de partage où nous pouvons apprendre les uns des autres. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à exprimer ton appréciation en laissant un pouce levé. Cela aide énormément la visibilité de mes vidéos et permet de toucher davantage de personnes en quête spirituelle. Enfin, si tu penses que cette vidéo pourrait également être bénéfique pour tes proches ou tes amis, je t'invite à la partager sur tes réseaux sociaux ou à leur envoyer directement le lien. Ensemble, nous pouvons propager la bonne nouvelle et apporter l'espoir à ceux qui en ont besoin. Merci encore pour ton soutien et pour faire partie de notre communauté chrétienne. Que Dieu te bénisse abondamment et à bientôt pour de nouvelles réflexions inspirantes. Sous-titrage ST' 501